Le premier point qui caractérise la défense de l'équipe des Etats-Unis Alors, première chose, si on se recontextualise dans les événements récents, le premier point qui caractérise la défense du terrain, c'est les JO, et c'est les images de l'équipe des Etats-Unis. L'équipe des Etats-Unis qui a tout simplement laminé tout le monde du tournoi par leur capacité surtout défensive et leur supériorité physique. C'est un des objectifs et une des intentions de la défense du terrain. Quand on a cette domination physique par rapport aux autres, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Eux, ils ont été capables de le faire, de l'effectuer correctement et donc d'avoir un grand nombre de paniers passifs. Ils ont fait le top 10 à eux tout seuls, rien que grâce à ça, quasiment. C'est vrai que c'est un avantage. Plus lointain dans le temps, il y avait un match d'Euroleague, Real de Madrid-Coco-Rouane l'année dernière à Madrid, où le Real, pareil, défendait tout terrain et a fait exploser la chorale, tout ne permettant pas de développer son jeu sur demi-terrain. Et pareil, a dominé le tempo du match grâce à la défense tout le terrain. On y reviendra un tout petit peu dans les objectifs un peu plus tard. Et vraiment, on voit que c'est quand même un avantage assez énorme, dans certaines situations. Et pour ça, les intentions qu'ils avaient et qui étaient sous-tendues, c'est de défendre, c'est gouverner. Gouverner, diriger et non pas subir. C'est ça qu'il faut faire rentrer dans la tête de vos joueurs. Voilà, on défend, je dirige mon joueur dans un espace, on leur fait subir notre pression défensive, on leur fait subir nos intentions et on n'est pas gouverné. Parce que sinon, ça sert à rien. Si c'est mal fait, si vous n'avez pas l'agressivité, si vous n'avez pas l'intention, ça ne va pas être bénéfique pour vous. Donc ça, c'est le premier point. Et dès la récupération du ballon adverse. C'est-à-dire que par rapport à ça, il y a une vitesse de transition super importante. Et c'est ça que c'est le plus difficile à faire assimiler à vos joueurs. Ces transitions mentales. On a tiré, on a marqué, chacun respecte son rôle, chacun enchaîne rapidement les actions. Il suffit qu'il y en ait un qui s'oublie et vous plombez tout le monde. D'accord ? On y reviendra dans les collaborations par la suite. Donc, dans les intentions, c'est la reconquête. Reconquête, on part en guerre pour la récupération du ballon. J'insiste, le terme guerrier est peut-être un peu fort, mais c'est ces intentions qu'il y a à subi et à effectuer. Alors, quels sont, entre guillemets, les objectifs de cette défense tout terrain ? Le premier point, c'est l'augmentation de la pression défensive. Donc, par séquence, ou tout au long du match, ça dépend, selon certains entraîneurs, on va augmenter cette pression dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que, directement, panier marqué, lancer franc marqué, remise en jeu sur une sortie pâle, ligne de fond, on se met directement dans cette intention-là. Et, ensuite, l'objectif premier, entre guillemets, que tout le monde le voit, c'est défendre tout terrain pour gagner la balle et avoir des tirs faciles. Oui, mais il y a différentes possibilités. Ça, c'est, entre guillemets, l'efficacité qui vous intéresse le plus. Oui, mais, on va voir que, par séquence, on ne gagnera peut-être pas la balle sur la première moitié de terrain, on n'aura peut-être pas de tirs faciles à un contre zéro directement ou dans la supériorité, mais on aura freiné la remontée du ballon adverse. C'est ça qu'il faut aussi considérer. Et, grâce à ça, on aura diminué le temps d'attaque de nos adversaires sur le demi-terrain. C'est ce qui fait un tout petit peu le parallèle avec ce que j'avais dit par rapport au Real de Madrid contre Juan. D'accord ? Diminuer le temps d'attaque des adversaires dans notre première partie de terrain. Et leur organisation collective. Quand je remonte le ballon assez rapidement parce qu'il n'y a pas de pression défensive, j'ai, allez, 20 secondes pour attaquer. Si j'en ai plus que 17 après avoir juste concilé à une médiane le même temps de m'organiser 15, ça fait réellement 12 secondes de réelle attaque en gardant les solutions de secours par la santé. Ça, c'est quand même assez important et assez intéressant. Ensuite, je disais tout à l'heure, profitez de la supériorité physique que vous avez. Si vous avez des joueurs qui sont dominés et qui ont des capacités physiques supérieures, on va les étouffer sur cette remontée de terrain. Ils vont avoir la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord ? Ou, à l'inverse, c'est masquer, entre guillemets, des carences défensives. J'ai une équipe de petits. On joue contre une équipe beaucoup plus dominante en termes physiques. J'ai un intérieur à 1,95 et ils ont des intérieurs à 2,5. S'ils arrivent là-bas, ils vont nous plomber, c'est sûr. Il faut masquer cette carence de domination physique ou la faiblesse de certains joueurs peut-être défensives par ce genre de défense. Ensuite, contrôler le tempo du match. Donc, par séquence, chercher à faire accélérer le rythme du match ou chercher à freiner les adversaires dans la remontée du ballon. Ça peut avoir les deux objectifs. En mettant en place cette défense-là, je l'ai fait peut-être dans un premier temps, peut-être paniqué, lâcher des ballons un petit peu plus rapidement qu'ils ont l'habitude. Et puis, ils se retrouvent dans des situations où c'est plus difficile. Parce qu'eux, ils vont circuler le ballon plus rapidement, ils vont peut-être précipiter un tir qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ou à contrario, on est défreiné, on donne notre temps. Ensuite, développer de la confiance de vos joueurs. Ça, c'est super important. En disant, on défend tout terrain parce qu'on veut reconquérir la balle. Et si on y arrive, ça va amener de la confiance. Ça amène de la confiance parce que peut-être on va récupérer des ballons, parce qu'on va mettre des paniers faciles et ça transmet l'effort dans le bon sens pour vos joueurs. Donc, ça agrope des bienfaits qui sont super importants. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, quand est-ce qu'on peut mettre en place ce type de défense ? C'est franc marqué, panier marqué, ressortie de balle comme je disais tout à l'heure. Retard au score. Souvent, on voit, dernière séquence, nos amis les grecs contre nous à l'Euro 2005. Ils commencent à défendre tout terrain à une trente de la fin. Je ne sais plus quel est le score qu'on prend dans les dernières minutes. Mais, par rapport à la défense qu'ils ont été capables de nous produire, nous ont plombé. Parce qu'ils étaient en retard au score. Ça, c'est un des éléments. Ou, dans d'autres situations, on cherche à donner, comme je disais tout à l'heure, un coup de fouet à notre équipe. On met en place ce type de défense, alors qu'on est peut-être devant, on est peut-être derrière, mais c'est par séquence. Dans des situations, peut-être beaucoup plus précises et ponctuées. Ou, tout simplement, on défend normalement sur le demi-terrain, et quand il change de poste 1 ou quand il change d'arrière, on change le type de défense. Par exemple, ça peut être une façon de coacher. Là, on ne rentre peut-être plus dans des aspects stratégiques. Ou, le poste 1 en face est un très mauvais dribbleur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est justement de forcer les joueurs à dribbler dans certains espaces. Et donc, par rapport à ça, ça va être profiter de cette faiblesse adversaire. Ensuite, il y a des qualités qui sont sous-tendues pour les joueurs. Et ça, ça va être à la fois un travail en amont, à fournir, avant, entre guillemets, cette mise en place-là. Ou, en même temps. Et si vous n'avez pas ce genre de choses-là, vous allez être, entre guillemets, en difficulté. Donc, le premier point, c'est la maîtrise de la motricité et des déplacements défensifs. On va le voir, on va le faire en échauffement, là, après avoir montré les intentions, que c'est le point le plus important. Si on n'est pas capable d'enchaîner les déplacements défensifs qui sont adaptés, on est mort. Si vos joueurs, ils n'ont pas cette motricité-là, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire combler. Certitude. Ou alors, c'est que les autres, ils seront super super faibles dans la vie. Rien. Sans ça, c'est difficile. Ensuite, deuxième notion très importante, l'anticipation. On va le voir, on a des repères qu'on peut donner aux joueurs. Et c'est aussi la sensation et à leur propre initiative. On mettra en place des trappes, ça sera à leur propre initiative. Donc, par rapport à ça, ça va demander un sens de l'anticipation pour le joueur défenseur sur non-porteur qui va venir faire la trappe. De l'anticipation pour tous les autres joueurs non-porteurs qui vont être dans l'anticipation sur les lignes de passe. Et non pas dans la façon de les couper directement. Travailler l'anticipation, laisser croire que c'est ouvert, capter la balle pour pouvoir enchaîner. Dissuader. Et non pas fermer pour qu'on se retrouve dans des situations où le défenseur lâchera la passe. Mais on la prendra peut-être pas. Donc c'est ces intentions-là. Récupérer le ballon par les mauvaises passes adverses et par nos intentions d'anticipation. Ça, c'est super important. Troisième point, ça nécessite de la communication. Quand est-ce que je vais annoncer ma trappe ? Quand je prends cette initiative-là, ça va être le signal pour tout le monde de changer un tout petit peu plus d'attitude. Même si on sait que je vais avoir à fermer cette ligne de passe-là peut-être, cette passe directe ici dans l'axe et dans la profondeur. Même si je sais que je vais avoir à la faire, si on ne communique pas, peut-être que je vais l'oublier. Et ça, c'est super important. Et surtout chez les jeunes filles. Chez les jeunes filles, la communication, c'est super moyen. On a du mal à parler. C'est féminin. C'est quelque chose qui est ultra délicat à mettre en place. Si vous y arrivez, ça sera bien. Mais il y a une petite différence par rapport à ça dans la communication. Les joueurs sont capables de diriger la défense et chez les joueurs, c'est beaucoup plus rare. Et le dernier point, c'est l'agressivité et la maîtrise de l'agressivité. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à avoir de la surpression par rapport au joueur adverse et me faire battre. Ou aller chercher le ballon systématiquement. Ou aller dans la trappe pour piquer la balle. Ou aller rechercher sur une finition directement le porteur du ballon. Alors que je ne vais pas prendre une passe derrière moi dans la gestion entre guillemets de la fin de notre défense. C'est maîtrise de cette agressivité. Il faut en avoir et il faut que ça soit dosé. Sinon, on est vraiment dans la difficulté. Voilà. Donc là, je vais vous montrer maintenant comme ça peut se mettre en place pédagogiquement si vous avez une séquence à mettre en oeuvre par rapport à ça. Première partie, 5 contre 5 avec des déplacements entre guillemets dosés à montrer les intentions tactiques. Ensuite, c'est chauffer sur des enchaînements de déplacements défensifs. Et aller dans la progression de 1 contre 1 au 3 contre 2 au 3 contre 3 et finir au 5 contre 5. Voilà un tout petit peu la logique des choses. On vous présente à chaque fois les situations pédagogues que vous pouvez mettre en place. Et les intentions technico-tactiques qui sont sous-jacentes à ça. D'accord ? On va te faire. Non, je sais. 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 Je sais. Je sais. Je sais. Non, mais vous allez marquer. Vous allez vous mettre dans la raccette. On va dévoquer toute une première attention qui est super important. Donc, tu veux en marquer une raccette. Et ensuite, la première chose à faire, c'est 8 transits. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans quelques espaces. Vous savez déjà sur chacun qui défense. Vous êtes d'accord là-dessus. C'est une équipe de l'un côté d'une équipe de l'autre. Si vous les demandez, parce que ça va avoir une intention. Pour 8, savoir où se trouve mon joueur. Savoir quel rôle je vais avoir. On va dire. C'est-à-dire, toi, avec l'autre, on va aller marquer. Ici. Vous aimez, il va prendre l'autre. Par contre, on va aller marquer. Ok. Ça marche. Stop. Toi, ton objectif, c'est vite gérer la centrifuge. Mais gérer la centrifuge par rapport au poste 1 adverse. C'est-à-dire que tu vas identifier le poste 1 chez les rouges. C'est en tournée. Donc, tu vas chercher les rouges. Avec la main, c'est la ligne de face. Parce que si on est tout à tournée, on va aller le faire. En tournée, il va aller. Donc, tu vas faire un tournée. Calquer le terrain par rapport à ça. Calquer le ballon. Et ce qui va aller, c'est vraiment manqué. Ce qui nous intéresse, c'est que le poste 1, il est pas à l'aise. Ce que c'est lui en premier, le plus fort dribler. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des mauvais dribler. Par du temps, c'est des joueurs qui sont experts dans ce domaine-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que le ballon, elle aille le moins souvent possible dans ses mains-là. Ensuite. Rachid. Ouais. C'est pas l'expertorie. Ensuite. Donc, au milieu, par là. Et toi, tu fais le deuxième. Donc, prioritairement, l'intention de la toute, c'est ça. Chercher à couper ce joueur qui est de la sortie du ballon. Donc, forcément, nous, on va chercher, on va pas chercher à couper forcément la passe sur l'autre joueur. Ou alors, c'est qu'on a l'autre joueur qui est placé déjà. Si on a deux joueurs qui sont dans le même pouvoir. D'accord ? Si j'ai un manon qui est allé ici. Toi, tu vas peut-être pouvoir trouver cette passe-là. Pour autoriser la passe sur l'autre au-dessus. Et que Thomas va pouvoir alterner. Et sinon, dans les organisations qu'il va y avoir, ça va être un peu sur ce principe-là. Il faut pas chercher à couper une première fois au-dessus de la tête. Et après, gérer le sous-nom de défense. D'accord ? Ce qui nous intéresse, c'est du cap de la balle. Et qu'après, on soit dans le parlementation. On peut lui laisser recevoir le ballon. Sortir la balle ici. Et c'est là que le va bête. Là, il faut qu'on ait un joueur qui soit capable de gouverner l'âge du terrain. Si on perd l'âge du terrain, on perd tout. On perd notre capacité à mettre en place ce qui va nous intéresser. Parce qu'on va sortir des endroits stratégiques où on veut amener la balle. C'est-à-dire, tout le pouvoir latéral ici. Ou tout le pouvoir latéral là-bas. D'accord ? C'est à partir de ces espaces-là qu'on va organiser nos rotations défensives et nos intentions. D'accord ? Bon ! On va voir quoi ? On va voir quoi ? On va faire, c'est penser ce joueur à venir latéral. Et c'est lui qui va déclencher, entre guillemets, les rotations latales. Revenez. Et vous, tout autre défenseur, vous devez toujours être au minimum au niveau du ballon. Les passes qui vont derrière, on s'en fout, ça nous arrête. Ça ralente. Parce qu'on n'est pas totalement dans la récupération du ballon. C'est le passe qui va là, donc le niveau de la balle. Parce que ce qui va nous être dans le bras, c'est que c'est lui qui va organiser la trappe. Tu vas courir, il va courir et fermer. Et la trappe va arriver cette fois-ci dans le dos. Et fermer. Ça veut dire que toi, tu seras ici. Toi Romain, tu fasses sur l'axe magné-pagné parce que ton joueur est à l'opposé. Si tu vas être dans cette danse ici, par son âge, par rapport à ton joueur. Tu peux mettre la base. Tu peux être d'amener ici, pour encherrir pour un tir peut-être. Ou être capable, au moment où tu as la base, et être prétendu ici, et pouvoir ficher avec cette phase-là qui n'a pas été enjoint. On monte. On monte. Donc moi, il y a les deux joueurs là. On est là même pour monter ici. Et toi, il y a un joueur qui te met de la balle maintenant. Arrête, mais tu dois toujours aller dans l'anticipation. C'est-à-dire que tu vas être ouvert par rapport à Rachid. On donne la balle à la frappe d'un. Et tu vas visualer. Laissez croire, dans la distance. Laissez croire que la passe est possible. Déjà il y a toujours ici, dans des conditions d'anticipation. Et dans des moticipés peut-être plus latérales. Toi tu vas être pareil ici. Puis laisser croire ici, il ne va pas se pouvoir régler. C'est ça les habitudes des non-porteurs. Elle est couverte par rapport à la passe. Elle est capable de l'échouader, bien sûr, s'il passe dans le bagueur, avec les années d'or. Puis la gestion des ordres sera lente. Puis le joueur sera lente. D'accord ? La première manipulation pour ce joueur là, c'est ça. Vous pouvez l'amener, repasser le ventre. Ce joueur s'il en a des qualités physiques pour passer le ventre. Annoncer la trappe. Le joueur qui est plus proche du ballon va le diricif fermé. C'est-à-dire que le joueur va se retrouver ici. Dans la trappe, je suis fermé. Je suis occupé par ça. Au moment où il va vouloir changer de direction. Au moment où il va vouloir changer de direction. Vous voyez ? Ça, c'est l'intention tactique première. Trapper dans le dos du joueur. Le joueur, le tout proche de la balle. Peu importe qui est. D'accord ? Là, c'est peut-être le défenseur du ventre. Peu importe. C'est en fonction des positions sur le pied. On ne va pas faire ça un petit peu plus tard. Donc là, c'est le joueur qui est vraiment capable de le battre. Ce qu'on a l'intention, c'est de repasser. Bien sûr. Après, par séquence, on a du l'air ici dans le dribble. Ce qu'il faut le forcer, c'est le forcer à dribbler. Il ne doit pas être capable de prendre les infos ici et être sur pression défensive à partir du moment où il a dribbler. Et à partir du moment où lui, il va ralentir. Il va se dire, j'ai débranché. Peut-être le plus dur la nuit médicale. Il va ralentir. Toi, tu vas venir fermer ici. Et toi, pareil, tu vas venir fermer. D'accord ? Il y a deux repères. Le premier, est-ce que je suis capable de, dans la vitesse, physiquement, sur la motricité, repasser devant. Annoncer et organiser la trappe. Deuxième point. Vitesse égale ou supérieure. Il doit se garder dans son espace latéral. Et au moment où il ne faut pas avoir fait le plus dur, on vient, on passe devant un annonce la trappe. D'accord ? Parce qu'il aura pris la pression défensive depuis tout le temps. Il va arriver, on se donne là. Il est. C'est bon, je suis arrivé. D'accord ? Vous avez des questions par rapport à ça ? Ok. Je vais faire tourner. Comme ça, alors, si je prends, il y a du droit, on s'échouer sur les déplacements défensifs. Et encore plus. Je suis ici, en jeu de jambes défensives, On va partir de la jeunesse On va exagérer mais on ne se trouve pas totalement dans les mêmes espaces Je suis sur du travail ici sur du jeu de jambes Peut-être au début Jeu de jambes sur 1, 2 appuis Courir pour croiser Fermer D'accord ? Ensuite pareil Jeu de jambes Pour croiser Fermer Ok ? On fait ça sur la longueur du terrain Là, ce qui m'intéresse Il faut quand même décontextualiser un tout petit peu les choses Puisque là, on est vraiment sur cette liste de cours Forcément, quand on sera dans nos orientations On ne sera pas trop Pour lui réouvrir l'axe bien sûr D'accord ? Mais il faut que je sois capable tout simplement sur les deux planches A la fois sur mon côté gauche A la fois sur mon côté droit D'être capable de me déplacer sur des courses 3D Être capable de garder ses bras ici Servant d'équilibre Pour ensuite Quand je serai au contact de driver C'était ça mon prévention première Envoie lui un ballon La capacité ici Je vais prendre de la distance par rapport à lui Parce que Il est très loin du panier Donc je vais agrandir un petit peu cette distance d'un droit Je ne vais pas être collé à lui Parce que sinon Il va passer ici Il va me trouver la trajectoire On ne va plus en parler Donc je vais être dans cette intention là Dégère orientation Donner une distance un petit peu plus grande Il va me forcer à dribler Vas-y A partir du moment où il va dribler Vas-y A partir du moment où il va dribler Vas-y doucement Quand il va prendre de la vitesse Il va falloir que je sois capable moi De courir à côté de lui En ayant mon buste Ici sur son épaule Ca va être le repère Et comme ça Je suis au contact Si je suis loin ici Trop loin de lui Et que je suis en train de courir ici Vas-y Voilà À un moment donné Il va S'il me dépasse Il coupe la trajectoire On en parle C'est pour ça qu'il faut que je sois au contact de ce joueur On le fera sur un autre exercice par la suite Mais pour le moment Et sur cette tension là De passer sur des attitudes ici Jeux de jambes Où j'ouvre rapidement ce pied Où je me retrouve dans des courses croisées Je me disais avec de la vitesse Équilibré avec l'utilisation de mes bras Pour pouvoir vraiment avoir de l'équilibre Et d'échouader les passes dans le dribler de ce joueur là Et la capacité ensuite Puisque c'est ça qui nous intéresse A se projeter dans un espace Pour lui fermer cet espace là D'accord Pour pouvoir se stabiliser Avoir les mains qui soient équilibrées Pour pouvoir Dès maintenant Gêner Les éventuelles passes Ici dans la profondeur Ou dans le retour Ok Vous faites ça ? Un coup dans ce sens là Un coup dans là Ah non Pas besoin de découvert Ce qu'il vient direct Tu viens juste ici Tu as 45 degrés De là Le rang central 45 degrés là Là-bas Et puis Sous serre dans l'axe panicole Ouvrir 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 C'est stopper Ok Alors par contre Retirez les pieds Toujours ici sur des attitudes Où je suis sur la flamme des pieds C'est-à-dire que sur le saut ici Je m'équilibre Et là je suis prêt à réagir Je commence pas à me redresser ici Et là je suis en déséquilibre Si jamais la trappe n'arrive pas Je vais me retrouver en difficulté Et là je suis plongé ici dans le ciment Sur des attitudes semi-flexies Et pas exagérer les flexions Puisque là je vais me retrouver Ou je suis dynamique ici Sans la flamme des pieds Pour pouvoir réagir Allez Très bien Je passe Je passe Vous pouvez apparemment Stopper 1 2 Appuie Croiser Stopper Equivrer Croiser Stopper Equivrer Ok Vous allez sur le retour Vous faites la même chose d'abord Donc vous pouvez les défilés Je vous retrouve 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 les défilés Bon vous avez compris un peu ces incensions là Maintenant On va augmenter cette distance entre guillemets de cours Parce que là on est dans le meilleur des montres Je suis gentil avec lui Sur 3 mètres j'ai réussi à l'amener sur la haine de jeu Donc on va aller toujours A partir de cette attitude de jeu de jambe défensif là Ce qui va m'intéresser C'est de courir cette fois-ci Quasiment jusqu'à la haine média On va non plus croiser D'accord Parce qu'il faut que vous sois capable De faire ce genre de chose là Longtemps Ok Donc je cours jusque là-bas Et pareil Ce qui va m'intéresser C'est de nous projeter toujours Dans cet espace Arrière Et lui faire face D'accord Parce que là vous êtes ici Tranquillement Et là vous n'êtes pas face au joueur Ce qui m'intéresse C'est d'être face à vie Pour pouvoir Permettre totalement Ce coup ici D'accord Donc on augmente cette fois-ci La distance de course Et ça enchaîne On augmente On augmente On augmente On augmente Toujours en ayant le buste Un espace Pour travailler sur la réactivité Donc ce qui va se passer C'est ça Vous allez jouer Vous Un bon poids ici Dans ce petit espace On occupe là L'armeur Là Il se détour Là On partait de là-bas Dans la longueur Donc c'est un travail Qu'il pouvait faire Avec l'ensemble des joueurs Pour la mise en place Et ce qui va nous intéresser Tu vas partir Là Tu vas partir Là Tu vas Ça s'arrête Donc tu vas partir de ce côté-là Et toi C'est juste le travail De l'orientation Et faire Être capable De le freiner Et de le laisser Dans cet espace D'accord Il ne te fasse pas battre Ici Dans le duel Dans cet espace Si tu veux le battre Tu vas après D'accord Ce qui m'intéresse C'est d'être Ici Je prends un peu plus de distance Par rapport à ce moment-là Et avoir cette réactivité Ici Au niveau des manières Là-bas Ce qui est clair Ce qui est clair Ce qui est clair Ce travail-là Peu importe S'il va pour moi dans l'hiver Ca ne m'intéresse pas Parce que J'ai mon joueur Qui va venir fermer Dans les attentions Mais être capable D'avoir cette réactivité-là Sur un tout petit espace Au moins ça va être sur du jeu de genre Forcément D'ouvrir vite De projeter Fermer Il faut reprendre la distance Regarder l'orientation Et enchaîner D'accord Au moment où il n'y a pas trop d'intentions Je veux l'apaiser d'un côté ou de l'autre C'est vraiment la règle C'est bien Je suis le droit de repartir de l'autre C'est peut-être dans la règle Ben non Non Ouais Fermez Alors partons Après ce qui ne nous intéresse pas C'est que notre ami l'attaquant C'est que notre ami l'attaquant Soit comme ça En d'un sens Ça va nous intéresser en attaque Mais donc ce travail-là C'est pas bon C'est pas bon Parce que Je pense qu'il aura beaucoup plus d'espace L'attaquant Il ne saura jamais Dans ce genre de choses là Donc toi tu dois toujours Essayer de faire face D'accord ? Deuxième passage Allez On se verra On se verra T'as-tu des bras À dissuader Ça te permet De faire sans chercher Alors Mettier de l'agressivité C'est ça Sinon Sinon On vient là-dessus À partir du nombre Notre intention C'est de piquer les ballons Par Les packs Et pas piquer les ballons Par ce genre de choses là Parce que vas-y Si je rate la balle là Si je la rate Là je suis battu On est fermé D'accord ? C'est toujours Essayer de positionner D'abord mon corps là Contre lui Moi Pardon Lui Et la ligne de fond D'accord ? Donc il faut que je sois toujours Capable ici d'être En dissuasion Et tant pis C'est là Je viens Je ferme Je suis réactif Ok ? La distance Et 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 Tauter en arrière Tauter en arrière Et 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 Les poules complètes Elles sortent C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Bon Après Au fur et à mesure de la difficulté Vous augmentez l'espace Vous augmentez les contraintes défensives Là on était dans quelque chose C'est ça Pas Heavy C'est ça Et 3 1 On va matérialiser l'espace toujours pour permettre aux défenseurs d'être en situation privilégiée. On ne va pas y être en difficulté dès le début, on y reviendra un peu plus tard. On va maintenant ajouter une espèce qui lui permet d'être relativement entre guillemets serein. Alors, son objectif dans un premier temps, ça va être d'amener ce joueur et d'être toujours en contact avec lui jusqu'à la ligne médiale. Donc, on partait d'ici, de ce dos-là. Ici, on va dire qu'il est remis en bleu. Cette situation-là, donc toi, ton orientation, des attitudes de bras, sans trop ouvrir, sans trop fermer. Parce que, par contre, je ne comprends pas d'essuader ici. Donc, j'ai ce pli ici, qui est au-dessus dessin, pour éviter complètement l'acte. Sans trop ouvrir, ici, parce que, forcément, ils n'occupaient pas du tout à l'encher. Mais j'ai une position de deuxième sans cadrer non plus. Mais avoir des appuis qui soient, pour être capable de fermer cet axe central. En fait, on n'est pas trop distant parce que je suis prêt pour faire battre. Ton objectif, c'est de l'amener là-bas. Et toi, tu n'as pas le droit d'enculer. Tu dois toujours chercher à avancer. Tu n'as pas le droit d'enculer. Toi, tu es forcément à avancer là-dessus. Par contre, tu cherches à le battre dans la profondeur. Ce qui va nous amener ici, plus que fois-ci, dans le changement des intentions défensives, et ton objectif, c'est une fois qu'il a passé la ligne là-bas, tu l'as déjà fermé ici. A partir du moment où tu le fermes là, c'est stop, tu as gagné. D'accord ? Et dans le plan pédagogique, vous mettez tout au 10 milliards de joueurs ici. A chaque fois qu'il est capable de lui fermer, ici, cet axe, c'est gagné. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ok ? Pour les joueurs, on dit à 5 points, on les intéresse. Ok, fermez. Ok, c'est gagné. Voilà les intentions à découper. C'est ça, comme il n'a pas le droit de reculer, comme moi, il ne nous embête pas. Et dans ce type de déplacement là, il va falloir, par contre, que je vise, que je prenne le contraire. Parce que c'était un peu trop loin de lui. Et à courir avec lui sur cette épaule. D'accord ? Là, je suis contact à croiser ici mes appuis en ayant le contraire ici. D'accord ? Bon, il n'y aura pas de côté anti-sportif parce que je ne suis pas le dernier défense. Allez, on y va ? Distance. Dernier. Ok. Pareil. Ce n'est pas plus fausse ? Si, il y a fausse. Parce que, ici, tu viens trop réduire l'espace et tu veux aller te mettre. C'est pour ça qu'il faut se projeter dans l'espace arrière. Là, tu es ici, ici, ici. Tu peux fermer ici. Et forcément, c'est le battre. D'accord ? Donc, prendre ça, ça. Se projeter dans l'espace arrière, fermer. Bon, en plus, on est mis en facilité. Pour le moment, Fabien, ce n'est pas un bon dribbler. En plus, il est sur sa main faible. Donc, on est quipulé, entre guillemets, en situation de facilité. D'accord ? Regulé en mode, je ne sais pas. Pour toi, il est moins d'inspect. Ok ? Allez. C'est là, c'est attention. T'es pas prêt ? Ouais, t'es pas prêt. T'es pas prêt, mais il faut justement aller dans l'arrière. Si tu sais, c'est comme le signal. Pour que moi, je ne sois pas prêt à rien. Et je ne serais pas prêt non plus. Et vite, reprends le contact. Allez. Au contact, au contact, au contact. Et tu cours avec ton contact. Et tu cours ici loin. Si lui, il décide de se stopper là. On s'est... Il va faire de l'orientation. Au contact, au contact, c'est mieux. Ok. C'est bon ? Alors. Procède. Évolution. On diminue un petit peu cet espace-là. Et tu vas, reviens, travailler, tout démifférent, ici, dans la longueur. Donc ton objectif, là, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus simple. Toujours dans l'orientation. Si tu la mets dans cette porte-là. Donc, le couvent latéral. Pareil. Un point. S'il t'emmène ici. Zéro. Faut que tu veux que c'est ça. Voilà. À interdit. Ça continue la situation. Pareil. Ça te promet. T'as pas le droit d'occuper. Alors, par contre, à la fin. Il met les restes là. Est-ce que ça va arriver ? Il va être là. Vu qu'il a pas le droit d'occuper. Et, ce qu'il va faire, c'est ça. Pareil. Toujours arrêté. D'accord ? Donc, on va être dans le petit peu plus simple. Pareil. Là, tu gardes la distance. Fermez ici. Là, plus au-dessus. L'orientation, là-bas. Sans trop cadrer. La distance. Et le garder. Et là, le garder le contact, parce que sinon... Les bras. On ferme. On ferme. On ferme. Très bien. Chose qu'on n'a pas faite tout à l'heure. Dans les déplacements défensifs, c'est ça. Tout ce qui est... Saufre non plus. On peut gîner maintenant pour interdire là. Parce que là, il a été confronté à ça. Ici, il était toujours en train d'avancer. Il a changé de direction. Il faut que je sois capable, ici, moi, tout. En étant peut-être dans cette course croisée ici. Me retrouver dans cet espace-là. Et après, être capable de reprendre mes intentions. Refaire face. Re-encadrer cet appui ici. Et garder l'orientation. D'accord ? Contacte, contacte, contacte. Ok, stop. Au moment-là, ça nous intéresse moins de le fermer. D'accord ? C'est ce qui nous intéresse. C'est juste ce qui passe dans cet espace-là. Et ensuite, après, exercer de l'élément. C'est ce qui nous intéresse moins de l'élément. Donc, on a fait l'orientation du porteur de balle. On a fait à peu près le tour. Les orientations dans les espaces. Les enchaînements de situation. On va travailler sur l'anticipation des non-porteurs. Et là, il faut deux autres joueurs. Peu importe, c'est pas grave. Un deuxième. Donc, on va travailler sur l'anticipation. D'accord ? Toi, tu dois être capable, là c'est au milieu, ici. D'intervenir sur les deux côtés. Toi, ton objectif, avion, c'est-à-dire la page et la pâte. On se décontextualise, là on était dans le travail, parce qu'on est toujours sur les fondamentaux On se décontextualise du travail du porteur, pour travailler sur l'actu des mots forceurs Pour le moment, travailler sur cette passe ici, qui serait dans la profondeur Où Benjamin doit être capable de pleurer, mais d'aller les deux côtés Donc on travaille sur le travail d'anticipation ici, pour intervenir une pomme de main le plus large possible vers le joueur Pour être capable de toucher les ballons, et comme je le perds, il est capable de repartir Donc vas-y, ici sur le travail avant, d'accord, pour éviter le nouveau passe au moment D'accord, pour ne pas trop pinter, vas-y, et moi je dois être capable de réagir ici, fermer et ici toucher la balle Et moi je dois être capable de pouvoir intervenir ici, je l'ai dit, sur la passe Ah excusez, j'ai écouté Et je dois être capable de intervenir, voilà, sur la passe ici, là, par haut Intervenir sur la passe ici pour capter, exagère, capter, capter par l'actu, d'accord, capter la balle ici dans le mouvement Le seul souci c'est que là, pourquoi ça me met en difficulté, parce que les passes qui sortent des trafes, en général elles ne sont pas comme ça avec de la visesse. D'accord ? Forcément on va être capable sur une phase qui va être un tout petit peu plus souple, ou peut-être si le joueur est l'expert, ici désalché, il sort de la traf. D'accord ? Après, là je me donne une distance, pour être jouable, de mettre d'un côté, de mettre de l'autre, si vous voyez que c'est réellement difficile, éminer la distance et c'est le travail. Pourtant tu n'as pas de, ça sera à l'expertise. Encore, il n'y a pas Laurent Sierra, qui se met dans toutes mes équipes, championnat régional, championnat de France, tuer les traf. Allez ! L'activité ! On met la balle, on met la balle ! On met les passes, on s'il qui enchaîne, et puis il sonne toujours dans la réactivité. Il vient de toucher ici, il vient de remplacer, il vient de capter cette balle-là, et enchaîne. D'accord ? Pour le moment c'est dévié, après, il s'il y a du capter, on donne le défense. Pour le moment c'est dévié, il y a de l'enchaîner. Allez ! On voit la difficulté parce que la distance de pas à 5 mètres, ça n'a pas assez dangereux. Maintenant on se repositionne dans quelque chose dans les espaces un peu plus logiques. On voit, ainsi, le trompeau là-bas. Derrière, c'est-à-dire qu'il y a de l'enchaîner. On voit qu'il y a de l'enchaîner aussi. La ballon, il va y aller. Donc on va travailler, fermes cette patte. Donc ferme-toi, on va tenir le tour de la médiane, on va avancer, il y a de l'enchaîner. Donc dans cette patte là, réagir ici, pour bouger cette patte, et réagir pour aller plus loin d'un sens par rapport à un jeton de l'enchaîner. D'accord ? C'est une bonne phase que vous avez fait sur les clés qui ne sont pas à intervenir. C'est mieux que un joueur ici qui va se trouver là, pour le faire dans la place, il faut arranger les joueurs. Tant que vous soyez capable d'être ici et d'intervenir les consuites pour garder l'orientation du jeu normal. D'accord ? La phase va arriver forcément, et quand il va y arriver, il faut la situation à avoir un point de vue. D'accord ? C'est bon ? C'est tout à fait avec deux choses. Car après, si vous voulez complexifier les choses par rapport à ce joueur là, vous mettez un fond de dos, un grand piquet de ce côté là, un grand piquet de ce côté là, vous êtes obligé de trouver un angle de passe, ce sera plus difficile. Et ensuite, je vais trouver un angle de passe, vous avez déjà l'impression de passer le mouvement. Tu vois si c'est descendant, ça te permet déjà de capter la passe. D'accord ? D'accord ? Est-ce que à cette distance que je peux mettre, je peux toucher la balle ? Si oui, j'y reste. Est-ce que à cette distance que je peux toucher la balle ? Si oui, j'y reste. Si je ne peux pas toucher la balle, Il y aura quelqu'un qui ne prend peut-être pas. Il y a un médecin. 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 On a fait quatre minutes. On en fait comme cette situation. On va rajouter... On va faire la même situation. Et ici. Ceci dans le sens, et la profondeur. On a les déplacements latéraux. Et donc ce que passe-ci on va te mettre là Pareil, trappe Toujours toi, tu dois être ouvert là-bas Ici, bien sûr T'as l'orientation qu'il est légèrement différent Et tu dois être capable De jaillir et d'aller mettre en haut Lui il est là-dessus Toi, est-ce que tu te prends ? Je te reprends avec juste ça Tu peux revenir Ok, alors Vous voyez, on n'est pas dans une habitude Le match, il te cache la balle Quand on s'est sympa Il a plus la 4 Il a plus marché Non, ça, ça m'était à la fin C'est plus toi capable Parce que j'aille Garder la vitesse Pour rien enchaîner là Parce que la situation suivante C'est trop difficile D'accord, prendre la distance Voilà Ici On s'est dû porter les autres Allez Regardez la vitesse Et maintenant C'est trop difficile Parce que là, je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Voilà Parfois Je dois comme objectif Je m'appelle Dernière situation Très bien Dernière situation C'est travailler sur l'anticipation Les deux joueurs ici De De Moi ça passe Très bien Je m'appelle Là Non Toi C'est dans ce travail là On passe, 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 passe D'accord Ton objectif Le moment de vous pléir Anticité Allez mettre sur les autres D'accord Ton objectif Donc Ton objectif à toi C'est être capable Que là On met des passes sur les temps Pour le moment Il déclenche la passe Là on va Et dans les temps A quel moment Jaillir A quel moment Enchaîner D'accord Voilà En fait on prend la position Par rapport à la bonne distance Oui c'est pas simple Oui c'est pas simple Voilà Toi tu les joues Ouais 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 Ça c'est Ça m'intéresse moins Est-ce que c'est un petit peu de travail Que tu y renfonces Après avec de la lune Vraiment le travail C'est vraiment le travail C'est vraiment le travail Ok Vous avez des questions Par rapport à ça J'essayais d'être assez riche Sur ce travail là Parce que le reste après Ça coule de source C'est vraiment les choses A maîtriser Pour pouvoir enchaîner Et avoir les intentions Moi je l'ai nain Ouais Sur Ouais Tu es dans ton signe Mais tu peux en mettre Enchaîner Par rapport à ça Voilà Tu peux en mettre Ok On revient Cette fois-ci Dans un travail à 2 contre 3 Donc 5 joueurs Nous avons commencé Et notre équipé Là Vas-y Maxence Il faut un jaune Tu vas mettre un droit On va juste faire la ramène En taux d'hériture Découte les situations à bout Je sais faire partie C'est ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on est en forme aujourd'hui par rapport à l'année dernière ? Ah oui, c'est 3 contre 3. T'as pas mis en forme ? Voilà, on prend une autre attaque. On va rester sur 3. 3 contre 3, mais lui, il vous retrouve. On est toujours dans la situation à la chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils voient... C'est moi, dans votre campagne, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais il y a des réponses qui vont nous avoir à répondre. On y a des réponses qui vont nous avoir à répondre. On va venir ici, faire la remise au bout. On va les prendre au bout. C'est en cours de votre bioxamique. Comme ça. Visible. Ici, donc quand tu cherches à calquer la balle, on va utiliser un arranger ici. C'est pas très grave. Ce fois-ci, ça va nous arranger. Donc voilà. On va venir ici. D'accord ? Donc là, deux solutions. Bien. Avant. On va mettre cette tension. On garde l'orientation ici. Voilà. On va venir, on va venir. On va venir quand tu dessines. Tu décloses. Et là, c'est le plan qui est développé. Donc, en fonction de la hauteur, On va mettre la hauteur. En tout cas, vous avez peut-être déjà un peu perdu. On va mettre une petite partie. Par rapport à ce que nous on dit, c'est vite courir. Le pas. Et être capable de vite. Je ne sais pas. C'est vite sprinté, pour venir. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Un premier premier, il y a le volet. Ou un positronisme ici. Donc, on va dire. On va se faire travailler là-dessus. Pour donner la hauteur. Il va avec l'anticipation du corps. Alors, ben, ouais. Toi, tu vas venir vers mais. Un peu plus loin. Non, non, non. On va mettre la taffe qui nous arrange dans l'espace qui nous arrange. D'accord ? Toujours avec la question. On va... On va... Venir là. Toi, on peut s'y faire. Toi, tu étais par rapport à ici. Et puis, tu peux anticiper là. Par contre, anticiper ici. D'accord ? Vous avez envie de lui faire des fonctions. Puis, te reculer. Et en fait, on va s'y prendre. Ou alors. On va ouvrir ça. Tu vois. Et puis, on va s'y faire. Donc, on va s'y faire. Donc, on va s'y faire. Et puis, on va s'y faire. Et ben, on va s'y faire. Après avoir aussi. start. Ok ? On essaie de travailler là-dessus. On arrête l'autre. Toi, tu vas éviter de trâpe. Toi, tu vas venir fermer. Toi, tu vas venir fermer. De encore ? Si jamais tout va ça arriver là-bas, et toi on parlait de plus terrestre que dans ce genre. Là, sachant que toi, tu as toujours au minimum duagh Ready de l' ALL. voilà linkedu. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Toujours pareil En situation ici Vous faire essayer d'être capable de dissuader cette face là D'accord ? Je suis là et mon programme dur Alors je suis pris pour peut-être aller Ou peut-être rester juste moi là-dessus Un coup de pression Ok ? C'est bon ? On y va ? Vraiment ça ? En fonction de l'espace où il va être La fonction de l'espace où il va être C'est là où c'est délicat A faire entre guillemets travailler C'est le joueur qui est le plus proche A la fois dans l'espace latéral Et dans l'influenceur aussi Parce qu'on ne peut pas demander à Anthony Qui est là-bas si jamais il a réussi de le fermer ici Parce que lui il est toujours au niveau du ballon C'est pour ça l'objectif d'être au niveau du ballon C'est toujours un joueur qui doit être capable D'être là et pour pouvoir venir caractère D'accord ? Après dans l'action réelle de la trappe Voilà On va tranquille Voilà Annonce Hop Toi tu dois être déjà dans l'anticipation Attends Toi aussi tu dois être dans cette anticipation là Fabien Tu vois qu'il est un tout petit peu Qu'il arrive dans l'orientation Parce que là t'as vu la distance de course elle est vachement moins Donc à partir du moment où tu vois qu'il est à peu près orienté S'il est encore ici Et qu'il l'a pas suffisamment orienté Tu sais qu'il y aura des difficultés à aller D'accord ? Donc tu vois qu'il arrive à monter des pauses T'es dans ce travail là Qu'il fallait laisser lui parce que cette passe là elle est pas dangereuse Quand on a une problème là-dessus Donc t'es un petit peu dans l'anticipation A réduire, à réduire Sprinter, réduire D'accord ? Et là par rapport à ça Votre objectif Calquer la balle Toi tu calques Vous allez calquer la balle Ici toi tu vas dissuader cette profondeur là Ici Et toi tu vas pareil Et chercher toi Toujours à calquer la balle par rapport à ses mouvements S'il baisse Tu baisses C'est pareil Ouais Et là on va exagérer Ça va être difficile Il y a qu'un joueur qui va venir D'accord ? Tout après dans le travail de l'attrape Plus les pieds sont froges Pour éviter qu'ils se piquent l'attrape Je sais Mais c'est surtout au niveau du travail de bras Être arrivé ici Parce que c'est cette base là qui va être dangereuse Et toi arriver Et venir fermer Ici Et calquer la balle Ok ? On y va ? Bon Pareil On est encore facilitant C'est rapide Tu comptes la balle Ouais Tu vas Hop Hop Voilà C'est énorme C'est énorme Non 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 C'est objectif Bon je dis rien C'est dur 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 D'accord Pour que quand il se retourne Il me prenne moins Et après il va revenir fermer la distance Et garder la Garder cette travail C'est dur Deux Il est à 10 mètres Ouais Là il est vachement fort Là aussi 10 mètres 6 mètres Il est à 30 mètres D'accord Alors ça, toi, tu vois que là-bas, il est venu dans cet espace-là. À ce moment-là, entre guillemets, toi, tu vas être capable d'anticiper cette face-là, il y aura quelqu'un qui remonte. D'accord, mais après, pour moi, on est juste dans le jeu à trois. Reste bien là, je l'arrête, parce que là, tu m'as marre dans cette famille totalement. Rien que ce déséquilibre, il était ici, là et là, déséquilibré vers l'arrière. Ça veut dire que là, l'espace fermé doit être relativement rasant, il lui laisse se mettre, donc même s'il lui arrive, il est en train de fermer. D'accord ? Ah, il y a plein de derniers passages, là, on en tiendra après. Hop, hop, hop ! Ah, il faut en cours, oui, 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 oui ! Ok, stop ! C'est pas grave ! Pas grave ! On rajoute un quatrième joueur et un cinquième joueur, on va se mettre directement dans le 5-5, là ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Il y a des chats d'une, là ! Allez, il y a des chats d'une, là ! Allez, il y a des chats d'une, là ! Coupeur de tête ! Et là, on toit ! Tu as tout à temps, c'est une balance de rente sur toi ! Parce que toi, tu vas complètement fermer cette axe-là ! Alors, qu'est-ce que tu es toujours à toute ma base d'intervention ? Si t'es complètement fermé, t'es tellement là-dessus, si t'es en route pas, je pense que c'est juste un calcul, globalement, la trajectoire. Par rapport à ça, qu'il prenne cette axe-là, là ! Là, c'est un cas ! Même s'il y a l'opposé, là-bas, il doit être capable de s'en venir sur cette partie. Là, il est déjà décalé. Donc, ça a déjà donné, entre guillemets, un peu d'aise, c'est-à-dire un peu d'aise, des larmes en tout cas, il s'est décalé par rapport au palier. Donc, il faut s'occuper de l'anticipation, il faut s'occuper de l'anticipation. Donc, toi, tu es dans l'anticipation, ici. Thomas ? Ouvert, on ne peut pas aller, voilà, je suis ici. Je suis ouvert, si ça passe, je vais te donner la lumière, et tu es dans une barrière. Ce genre de choses, toujours en anticipation, alors, maintenant, on travaille, maintenant, vraiment sur le travail en quant guillemets de collaboration. Donc, venir... Voilà, arrivé, frappé, fermé, lui, là ouais, pareil, et t'es dans ce travail-là, l'anticipation, parce que t'es au niveau de la main ici, s'il est vraiment très loin de la main, d'accord, et toi aussi, tu dois, tu devrais être là-bas, tu pourras aller là-bas, sinon tu as fonctionné les cours, toi, hein, alors le pas, c'est lui qui va y aller, d'accord, parce que, enfin en fonction de la fonction de l'âge, tu es là-bas, celui qui va y aller à l'expérience, qui va affecter sur ses axes-là, tu vas être capable de retourner, d'accord, s'il est là-bas, bien sûr, tu vas y aller, toi tu vas rentrer là, tu vas être là-bas, parce que c'est toi qui est rejeté par 3 voies-là, c'est bien, jamais, on y va, m'étonne à la base, et la patte, hein, j'ai pas rentré, mais là-bas, alors, d'accord, on va sur la barre, ok, toi, t'es là, toi, Max, met le panier, après, ici, tu le rajouts et toi, tu le gardes au-dessus, quand tu le gardes toujours le joueur, quand tu le parles, entre guillemets, puisque Fabien, tu es là, on ne va pas faire ça, et revenir, ben jamais, il est rentré, il passe. C'est le même principe par rapport, en fonction des faux fonds de l'âge, on y va, Et là, on s'intéresse, c'est toujours le rôle de chaque joueur, action, frappe, Gaëtan, réduire la distance pour intensifier, combat, à l'écran de ce passant, on doit être capable ici, dans cette estimation ici, de jaillir des foules, de jaillir des affaires là-bas, de calquer, de ne pas faire de pote, et les retours de passe qui vont ici, en France, allez, pas de milieu, frappe, 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 oui, 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 reviens, 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 ok, stop, on est vraiment assez paru, alors, c'est le risque, prise de risque, il n'était pas loin, pas loin, il y en a d'autres qui l'attrapaient peut-être, mais non, il n'a pas fait pas, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est genre, bah ! Attentat, assassin ! Alors, le risque, c'est là ! Attention, on prend du poche, et qu'est-ce qui prend ? On prend le poche, tranquillement là-bas, s'il n'a pas un peu, s'il est capable, on prend la balle là-bas, s'il est capable, on prend la balle là-bas, s'il est capable, on prend le poche de toi, un espèce de CV, c'est comme ça, d'accord ? Il n'y a pas un joueur qui est libéraux, qui va aller faire les pas, le joueur qui est plus proche, Là, on ne peut plus, tout le monde, c'est du mieux, c'est la tasse, si on envoie, voilà, voilà, on remet-le là, voilà, on met l'arrivée dans le dos, regarde, parce que ce qui va se passer, par séquence, si on t'a même le joueur de jeu, c'est vachement fort, on envoie tout le monde vachement là-bas, et puis voilà, est-ce que là, est-ce qu'on prend la prise de risque, est-ce que là, si par exemple, tu trappes, revenez à ton milieu, je vais t'agir les choses, est-ce que ici, je prends le risque de la trappe, et la défense, pour moi, elle est vachement importante, est-ce que je prends le risque, moi, défenseur du porteur de base, après c'est ça, c'est pour ça que je vous disais, l'importance du joueur qui gouverne, après c'est vos consignes coach, en fonction du placement des joueurs, là, on arrête la trappe, je garde juste l'orientation, et là, à ce moment-là, par contre, il y a tant de distance, je reviens, je suis là, je suis dans ma orientation, peut-être que la trappe, je ne serai pas là, je garde cette orientation-là, et à partir du moment, où il franchira la médiane, je suis là, il aura rarement de le plancher, je vais mettre mon cœur, je suis là, tu es prête, à ce moment-là, je peux le faire délencher, hop, fermé, Ouais, d'accord, il est là ! D'accord ? Vous avez vu les intentions de trapper dans la moitié du terrain adverse. Bon, c'est facile. La deuxième intention, s'il y a beaucoup d'instant pour les joueurs, retarder la trappe dans l'espace, la retarder dans le temps et enchaîner. Ok ? Allez, on est ici de tout là-dessus. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ensuite, on tente les points de la manière suivante. En défense, si on est capable de gagner la balle interceptée par des passes à partir de trappe, deux points. Si on force une mauvaise passe à vert vers les ventouches, un point. D'après, si on prend un panier sur le... Rapid, à partir de la trappe, moins un. Pas de soucis. Pas de soucis. Après, si vous prenez un panier sur le terrain, si ça vous intéresse moins. Et surtout après, il intéresse, c'est que quand il arrive, il peut être promis dans le temps. Le joueur, entre guillemets, il est là, donc deux moments par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, j'ai un peu de près. Il a un peu de 4 à 2 heures. Il a un peu de 4 à 2 heures. C'est bon ? On ne va pas vous confier le retour. Là-bas ? Ou s'il est là-bas. Ça va pas ? Ce qui m'intéresse, c'était des qualités. On a fait des qualités. On a fait des qualités. Les qualités, les qualités. On a fait des qualités. Donc, voilà, on a un sacre que c'est précliné. Vachement le temps. C'est jamais. Parce que là, il va être ici. voilà bon là il y a beaucoup de distance, on prend un risque après il va fallonger mais s'il y a beaucoup d'agressivité ici oui un peu ce qu'il faut, viens au milieu bravo je pense que tu veux euh ben... voilà on se retrouve pas dans l'investissement allez tu vas ? non 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 essaye 3-4 la balle la balle ici je le vois quand tu cherche toujours un calcul je vais les calent le petit vers la droite on reprend du bleu on prend du coup de distance c'est bon voilà c'est un peu plus de taille quand tu les attaques il y a rien c'est bon j'arrête là c'est plus allez hop on est arrière, on est arrière, on est arrière on déclenche je prête on déroule On l'a remis dans le jeu là-bas. Là. On va rester défini avec la bonne position. On va passer à l'autre. Pas de planquer ça ou pas ? Stop ! Là, c'est déjà un coup. Lui, tu lui suis rentré bien ici. Tu as l'offre pour une espace. Un coup de jeu. C'est un coup d'un coup d'un coup d'un coup de maxi. Je suis rentré bien ici. Vous allez pouvoir laisser ? Lui. Je suis rentré bien. On va passer. Ils sont rentré. Je suis rentré, là. Un coup d'un coup de jeu. On va passer en place. Un coup d'un coup. Enfin, l'un coup de jeu. Lui, je suis rentré, c'est parti. Avec le jeu. C'est parti. 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 C'est parti.